On l'entend chaque année. Pour préparer le carême, il faut choisir des bons efforts, des efforts réalistes qu'on sera capable de tenir et qui sont utiles. Mais surtout, il faut choisir des efforts de fond, des efforts qui ont un sens spirituel. On dit, par exemple, « C'est bien gentil d'arrêter de manger des bonbons, mais il vaut mieux être charitable avec son voisin. » C'est tout à fait vrai. Le carême n'est pas un exercice de lutte contre les mauvaises influences du sucre. C'est tout à fait vrai aussi. Nous sommes là pour être renouvelés dans la charité. La conversion attendue est spirituelle. Oui, mais il ne s'agit pas de pratique. Il s'agit de purification du cœur. Dans la Bible, un cœur impur est un cœur partagé, un cœur qui aime Dieu et qui s'attache à autre chose que Dieu. Ce qu'on débusque, c'est donc ces autres choses, qui sont souvent des petites choses, aussi simples et innocentes qu'un carré de chocolat ou une émission de divertissement. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le carême est l'occasion pour les chrétiens de se dégager de tout attachement autre que Dieu, de tout attachement aux petites choses qui nous détournent de Dieu. Et comment les reconnaît-on ? Eh bien, ces choses-là ne nous laissent pas en paix. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu jaloux, parce que Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne va donc pas permettre que nous nous laissions emporter par des habitudes, par des affections, par des soumissions à des choses du monde qui nous empêcheraient d'entrer dans sa gloire ou d'accueillir pleinement son amour. Donc, pour bien préparer nos efforts de carême, il faut faire un effort d'écoute, de voir là où le Seigneur nous place dans l'inconfort, dans l'intranquillité, peut-être même dans le malaise. Il y a, entre nous et Dieu, certains murs de séparation. Et si on se dit, je prends l'exemple du chocolat, excusez-moi de cette facilité, si on se dit, oh, j'aime bien prendre un carré de chocolat à la fin du repas, c'est quand même pas ça qui fait de moi un mauvais chrétien. On sort des excuses qui se relèvent du bon sens, qui nous semblent raisonnables. Mais au fond de soi, malgré nos efforts pour nous calmer, on sent qu'il y a une résistance, on sent qu'il y a un malaise, on dit, ça n'est pas juste, ça n'est pas ce que Dieu attend de moi, il faudrait que je me comporte autrement. On n'est pas obligé de suspecter le carré de chocolat. Mais plus on en parle, plus on voit que nos explications ne suffisent pas à mettre notre cœur dans la paix. Eh bien, ça, c'est un effet de la miséricorde. Elle trouble notre repos, notre tranquillité, quand il repose sur des choses qui ne sont pas Dieu. Eh bien, regardons et suivons le chemin des regards courroussés de Dieu sur nous. Laissons-le parler. Laissons-le nous dire cette émission de divertissement. Tu crois qu'elle fait grandir ton âme ? Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça n'est pas la question. Tout le monde a droit à des distractions. Mais est-ce que c'est ça que j'attends de toi à ce moment-là ? Ce carré de chocolat que tu dis, innocent. Hier, quand la voisine est venue à l'heure du café, tu ne l'as pas sorti, tu ne l'as pas proposé, tu as refusé de le partager. Tu vois bien que tu y es attaché pour toi. Tu ne le reçois pas comme un cadeau de Dieu. Alors il te détourne de Dieu. Ce chapelet que depuis des années je te suggère de réciter. Chaque fois que je te sollicite dans la journée, tu me dis, attends, je dois descendre des poubelles. Il me faut encore ramasser les affaires des enfants et préparer les cartables pour demain. Et quand tu as fini tout ça, tu t'assoies et tu dis, je suis bien fatigué, ce n'est pas le moment de dire un chapelet. Et la journée passe. Quel que soit le motif, nous avons tous ce genre de colloque intérieur avec le Seigneur. Ce n'est pas notre imagination. Ne les écartons pas. Au contraire, c'est maintenant qu'il est précieux de les entendre pour préparer nos efforts de carême, pour préparer nos détachements de ces petites choses qui étouffent la vie de l'esprit. Et sachons bien que le Seigneur commence toujours par la tendresse de sa miséricorde. Mais si ça ne suffit pas à fléchir nos cœurs rebelles, tôt ou tard, il emploiera la manière forte. Car rien ne lui déplait qu'un cœur partagé. Rien ne lui est insupportable comme un cœur divisé qui prétend l'aimer et aimer tout autant ou aimer autrement le monde en même temps. Le dénuement parfait, ce n'est pas celui qui vit en peau de bête dans le désert. Si c'est ce que le Seigneur demande, eh bien, il faut le faire. Mais le dénuement parfait, c'est de renoncer à tout attachement qui nous empêche d'être celui que Dieu nous appelle à être. Un détachement tel qui fait qu'on peut jouir de tous les biens de ce monde, que ce soit des carrés de chocolat ou des soirées de divertissement, en tant qu'elles sont un don de Dieu, donné pour notre joie, fait pour être partagé. Ainsi, dans ces deux journées de préparation qui nous restent, prenons le temps de nous mettre à genoux et ouvrons notre cœur en disant « Seigneur, ton serviteur écoute, parle, je suis tout disposé à t'obéir sans réserve. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada